Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. On commence tout de suite ce bulletin météo par un nouveau point météo. Et pour ce point météo, nous allons parler de cette nouvelle dégradation orageuse marquée virulente qui est attendue sur les côtes atlantiques, les régions centrales, le bassin parisien, en remontant jusque vers les Hauts-de-France. Vous le savez, comme moi, nous sommes sous l'emprise de dégradations orageuses qui se succèdent depuis le milieu de semaine. Et pourquoi ces dégradations orageuses à répétition ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons une masse d'air fraîche qui rencontre une masse d'air chaude en surface. Et entre les deux, on a un conflit de masse d'air. Et plus précisément, de l'Aquitaine jusque vers le nord-est du pays en passant par les régions centrales et le bassin parisien. C'est d'ailleurs ici que les orages éclatent depuis le milieu de semaine et va continuer à éclater pour demain. Et dimanche, ce sera au tour normalement de l'est du pays d'être sous cette dégradation orageuse. Mais pour l'instant, on parle vraiment de ce qui se passera là pour demain. Alors, si on fait un petit peu la chronologie des événements. Eh bien, c'est demain matin que les premières cellules orageuses vont commencer à se développer. Alors, elles ne vont pas forcément se développer sur les côtes aquitaines et atlantiques directement. Elles vont commencer à se développer sur le golfe de Gascogne dès cette nuit et ces cellules vont ensuite remonter vers les côtes atlantiques et les côtes aquitaines. Et où d'ailleurs, le matin, les orages pourront être présents. Ils pourront déjà être bien actifs avec des précipitations parfois très fortes. On retrouve aussi parfois quelques chutes de grêle possibles. Un phénomène tombillonnaire qui peut être également une possibilité. et une activité électrique importante. Ça, je pense que vous ne vous en doutez pas vraiment. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la matinée. Et puis ensuite, dans le courant de la matinée, ces orages vont gagner un peu plus de terrain. Elles vont entrer dans les terres. Voilà, touchant vraiment les régions centrales, le nord même des pays de la Loire. Et puis ensuite, dans le milieu d'après-midi. Ces orages se dirigent progressivement vers le bassin parisien, devenant de plus en plus marqué, violent a priori, puisque les précipitations attendues là-dedans sont plutôt stratosphériques. On parle entre 50 et 60 millimètres d'eau par heure, ce qui constitue quand même presque un mois et demi de précipitations. Voilà. Et puis ensuite, en soirée, effectivement, ces orages prennent la direction des Ardennes. Et aussi, en se vraiment prolongeant jusque vers les Hauts-de-France. Et voilà. Alors, sur la Bretagne, il se peut qu'il y ait des orages qui éclatent, alors de manière plus localisée, surtout moins fort. C'est pour cela que j'ai décidé de placer trois départements de la Bretagne en alerte de niveau jaune. Non pas pour des orages forts, mais pour des orages plutôt localisés, surtout pas vraiment généralisés. Donc, voilà. Localisé, généralisé, c'est un peu la même chose. Généralisé, plutôt le contraire de localisé. Donc, voilà. Non, mais vraiment, vraiment, on s'attend vraiment à du sérieux, je pense, demain. Et il faut voir un petit peu. Alors, bien, effectivement, il y aura une nouvelle carte émise à partir de demain, de ma part, concernant l'Est du pays, concernant cette dégradation orgeuse qui touchera bien, effectivement, l'Est du pays. D'ailleurs, on note aussi quelques orages qui peuvent se déclencher de manière locale, mais actif, sur les Vosges et le Jura. Ça, c'est une possibilité, également, à prendre en compte pour la journée de demain. On surveillera ça, donc, avec attention. Petite ellipse. On en a terminé avec ce point. Je vous retrouve pour le bulletin météo. Voilà. Donc, on va refaire un petit peu le point avec Météorama. Donc, regardez vraiment ces orages, là, qui se forment sur la côte nord de l'Espagne. Ils vont remonter sur le golfe de Gascogne, puis ensuite, eh bien, toucher les côtes atlantiques aquitaines. En premier, a priori, en ce milieu de nuit, vers les coups de 2-3 heures du matin, vraiment, en touchant les côtes aquitaines. Et ensuite, eh bien, ces orages vont remonter la côte aquitaine pour ensuite venir toucher, vraiment, la côte atlantique, donc, entre la Vendée et la Loire-Atlantique, en matinée. Et voilà. Donc, on commence tout de suite ce bulletin météo. Donc, demain matin, on retrouve, donc, cette dégradation orageuse sur les côtes aquitaines, remontant jusque vers la Vendée, jusque vers la Loire-Atlantique également. Ces orages pourront déjà être actifs. Ils pourront donner de fortes pluies, des chutes de grêle, des rafales de vent qui peuvent également être possibles. Et on retrouve aussi possiblement un phénomène tourbillonnaire, genre trombe, marine, tuba ou même une tornade. Et puis, voilà. Dans le courant de la matinée, eh bien, regardez, cette ligne orageuse s'étale, vraiment, de l'Aquitaine jusque vers l'île Évilaine. On retrouvera des orages qui seront actifs, et notamment, a priori, entre l'Aquitaine jusque vers la Loire-Atlantique. Sur la Bretagne, il se peut qu'il y ait quelques orages, bien effectivement, de manière localisée, comme je l'ai mentionné auparavant, et surtout, moins fort que sur, que sur, vraiment, les côtes atlantiques et les côtes aquitaines. Donc, voilà. Alors, ailleurs, le temps devrait être bien calme. On devrait retrouver du soleil et des éclaircies, un ciel voilé à l'est du pays. Mais vraiment, sur l'ouest du pays, le temps est orageux et lourd, avec donc ces orages plutôt actifs qui seront bien présents. Et dans l'après-midi, ces orages commencent à prendre un peu plus d'ampleur et surtout, ils commencent à se décaler dans les terres, et notamment vers l'Anjou, le Poitou, et également les régions centrales en partie. La Bretagne risque d'être touchée encore par un petit orage localisé et pas vraiment actif. Mais vraiment, sur les pays de la Loire, a priori, les orages pourraient être actifs. Sur l'Aquitaine, les orages pourraient également être de nouveau bien présents, même si la plupart se décaleront vers l'Anjou, le Poitou et les Charentes. Donc, voilà. Alors, ailleurs, le temps devrait être bien calme. Sur l'est du pays, notamment, on retrouvera un beau soleil, des éclaircies, parfois un ciel qui se voile. Mais à l'ouest, l'après-midi est toujours orageux et surtout plutôt lourd, dans une ambiance plutôt lourde, chargée en humidité. Alors, il est vrai que les températures sont plutôt basses, mais au niveau de l'humidité, bien effectivement, le temps sera plutôt lourd et donc orageux. Dans le courant de l'après-midi, en fin d'après-midi, ces orages se décalent vers le nord des Pays de la Loire, les régions centrales, juste en s'organisant vers une ligne, vers le nord du Limousin, en passant par l'Anjou, jusque vers les Pyrénées. Les orages plutôt moins forts, ici sur les Pyrénées, mais en revanche, ici, sur les régions centrales et l'ouest du massif central, on peut le dire, sera touché par de forts orages. Il se peut que quelques orages se déclenchent encore de manière localisée et plutôt faibles à modérer sur la Bretagne. Alors, il se peut quand même que ça prend une petite amplitude au niveau du Morbihan. Donc, il se peut quand même qu'il y ait un petit orage fort possible sur le Morbihan. Mais sinon, vraiment, sur l'ensemble de la Bretagne, les orages seront généralement faibles à modérer. Sur l'Est, le temps devrait être toujours aussi calme. Alors, malgré tout, le temps pourrait être orageux en montagne, notamment sur les Alpes du Sud et possiblement aussi entre les Vosges et le Jura. Et puis, voilà. En soirée, ces orages se décalent vers la Normandie ainsi que vers le bassin parisien. Ces orages sont plutôt actifs et il y a une deuxième ligne, une deuxième salle orageuse qui se forme sur le sud-ouest du pays. Entre vraiment le massif central et vers les Pyrénées, ces orages peuvent être actifs donnant de fortes pluies également avec une activité électrique soutenue à voir bien effectivement. Et sur l'Est, le temps devrait être plutôt calme. Sur l'Ouest, le temps devrait retourner un petit peu à la Calmy. Voilà, sur l'Ouest. Donc, voilà. Et puis ensuite, dans la fin de soirée, ces orages se décalent vers les Ardennes ainsi que vers les Hauts-de-France toujours en gardant une intensité plutôt forte voire même violente en approchant la Côte d'Opale. Ça, c'est évidemment une situation à surveiller tandis que de l'autre côté, parallèlement, sur le sud du pays, on retrouvera une nouvelle salle orageuse qui se forme depuis le massif central jusque vers les Pyrénées et même en s'étendant parfois jusque vers le centre-est du pays. Pour la journée de dimanche, on pourrait retrouver une nouvelle fois cette nouvelle salle orageuse qui se décale à l'Est du pays qui prendra vraiment tout l'Est du pays si je puis dire en otage avec des orages plutôt importants, des orages actifs qui peuvent se déclencher. des orages actifs voire virulents entre les Ardennes, le centre-est jusque vers la région Gardoise et puis sur une bonne partie du sud-est du territoire, là aussi, les orages seront bien présents et il se peut aussi que sur le centre-ouest et les régions centrales, le Langeou, le Poitou, les Charentes, à nouveau, des orages éclatent de manière plutôt forte mais locale à priori. Et ensuite, cette nouvelle salle orageuse qui se formera à priori dimanche d'après-midi vraiment sur le nord de l'Aquitaine remonte progressivement vers les pays de la Loire dans la fin d'après-midi de dimanche ainsi que vers le sud-ouest, le massif central également, puis ensuite, dans la soirée, ces orages remontent le long de la Normandie vers le bassin parisien également en fin de soirée avant de se décaler vers les Hauts-de-France toutes en s'affaiblissant et puis donc, voilà, alors il se peut quand même qu'il y ait des orages plutôt forts mais locales lundi dans la nuit sur le Lyonnais et voilà, mais en tout cas, a priori, ça devrait mettre fin à cet épisode caniculaire sur l'est du pays un épisode caniculaire qui dure bien depuis un bon moment et où les températures sont plutôt irrespirables là-bas on tourne entre 32 et 35 degrés parfois donc c'est plutôt chaud alors qu'à l'ouest on a plutôt un contraste de température un contraste plutôt fort au niveau des températures puisque les températures ils n'excèdent pas les 25 degrés ils sont même en dessous de la barre des 25 degrés donc voilà donc voilà alors pour lundi et bien rebelote à nouveau des orages qui peuvent éclater sur le nord-ouest du territoire dans l'après-midi de lundi et puis on retrouve aussi encore des orages qui peuvent aussi éclater de manière plutôt forte sur les régions centrales ici le massif central et les régions centrales le centre-est qui pourrait être également touché et ces orages vont continuer à se développer sur beaucoup de régions vraiment à l'ouest les orages perdront un petit peu en intensité mais voilà ça reste encore une journée de lundi à suivre en tout cas ce qui pourrait s'annoncer plutôt intéressant encore pour cette journée de lundi voilà c'est la fin de ce bulletin météo merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve demain pour de prochaines vidéos un prochain bulletin et sur ce passez une excellente soirée ciao bye bye